... Bonjour à tous, on est là pour vous présenter le CBIOS et une des vocations principales c'est vraiment d'accélérer la transition sociétale par le biomimétisme. Et donc aujourd'hui on va utiliser notre cadre qui est l'exposition bio-inspirée de la Cité des Sciences pour illustrer nos propos. CBIOS est née en 2014 d'une initiative d'une mairie de Haute-France, la mairie de Saint-Lys, qui a voulu promouvoir cette nouvelle démarche d'innovation durable qui est le biomimétisme. La biomimétique c'est vraiment l'idée d'aller s'intéresser à la façon dont des organismes vivants vont répondre à des problématiques fonctionnelles. Le biomimétisme va vraiment ajouter une intention de durabilité. Donc l'idée c'est de se dire qu'en regardant la nature, il y a de grandes chances qu'il y ait des façons de répondre à des problèmes qui sont soutenables parce que c'est a priori des organismes vivants qui ont survécu à la sélection naturelle. Bien entendu il faut intégrer ça dans une démarche plus complète d'éco-conception, mais c'est vraiment une philosophie où on va souvent utiliser la biomimétique, mais au service d'une transition écologique à la fois sociale et environnementale. Cébios du coup travaille aussi bien main dans la main avec la recherche académique, avec les industriels, mais également avec d'autres corps de métier, par exemple avec tout le secteur de l'habitat, mais également les territoires, les régions. Une de nos missions ça va être d'accompagner les acteurs industriels pour régler certains de leurs problèmes, qui peuvent être techniques ou non, par le prisme du biomimétisme dans le but d'être plus durable. Au Cébios on a à peu près 25 personnes, avec des profils qui sont très différents, on a à peu près les deux tiers qui sont des scientifiques, avec des expertises en physique, en chimie, en biologie, on a aussi toute une partie sur le design et l'innovation. La chimie du vivant comme la chimie dans une épreuve, ça va être exactement le même type de réaction. On parle du métabolisme, on parle du stockage de l'énergie, la photosynthèse, uniquement grâce à des cascades de réactions chimiques. Elles vont avoir lieu toujours dans de l'eau, avec des composés abondants, et elles vont avoir lieu grâce à une catalyse plutôt enzymatique, dans des conditions de température et de pression ambiante. Ces règles qui sont universelles à tout être vivant, ce sont exactement les règles qu'on va retrouver par exemple dans la chimie verte, qui ont été énoncées dans les années 90, pour essayer justement de répondre aux enjeux de la chimie plus durable. Donc il va y avoir vraiment des réactions chimiques, qui sont d'autant plus intéressantes à comprendre qu'elles vont permettre d'avoir des matériaux intelligents, capables de réagir à des stimulus, et ce qui permet du coup de repenser notre façon de faire de la chimie, aujourd'hui en laboratoire. Le papillon morpho, qui est un papillon d'amazémie, est composé de quelques éléments chimiques, seulement les plus abondants, qui vont remplir de nombreuses fonctions. Ces ailes sont structurées en de nombreuses écailles, elles-mêmes structurées en petites nervures, qui vont être structurées en tout petits peignes. Et ces peignes vont interagir avec le rayonnement lumineux, ce qui va lui permettre d'avoir cette couleur bleue. Aucun pigment, aucune molécule chimique, est à l'origine de cette couleur si spécifique. Cette structuration va permettre d'interagir avec l'eau, et l'empêcher de s'étaler, et donc d'empêcher toute l'adhésion de bactéries. Une autre fonction d'intérêt, c'est que sa composition chimique va lui permettre de faire une thermorégulation. On a de nombreuses fonctions réalisées par un matériau, et des fonctions qui sont essentielles dans nos enjeux techniques, nos enjeux industriels ou académiques. La vie, ça fait à peu près 3,8 milliards d'années que ça existe sur Terre, et ça a émergé dans l'eau. Donc l'eau est un milieu dans lequel on peut aller regarder aussi, pour observer des êtres vivants, et comprendre comment ces organismes-là, ils se sont développés au cours du temps, pour répondre à des problématiques fonctionnelles. Ici, dans cette mangrove, par exemple, donc la mangrove, c'est la zone côtière dans les forêts tropicales, les modes de déplacement de ces poissons-là sont très différents, quand on compare ces organismes avec nos modes de déplacement, les bateaux par exemple. Les bateaux, ils ont des turbines, ils tournent pour pouvoir créer de la propulsion. Quand on regarde un poisson, il ondule. Donc face à une contrainte forte, les organismes ont développé des solutions équivalentes, le fait d'onduler. C'est ce qu'on appelle la convergence évolutive. Les organismes qui viennent de deux taxons, de deux origines très différentes, ont développé les mêmes stratégies. En biomimétisme, on adore ça, parce que ça veut dire que le vivant a développé des stratégies qui marchaient bien, et qui ont été sélectionnées plusieurs fois au cours de l'évolution, pour répondre à un même problème. Et ça, ça a amené à des innovations qui sont aujourd'hui commercialisées, comme par exemple, il-énergie. Il-énergie, c'est une hydrolienne marine. Comment est-ce qu'on va pouvoir demain répondre aux challenges de l'énergie ? C'est d'utiliser justement ces courants marins. On va pouvoir utiliser des hydroliennes qui marchent sur le principe d'ondulation. On est face à des challenges qui sont fondamentaux pour la suite de l'espèce humaine. On a encore beaucoup à apprendre de tous ces végétaux autour de nous. Quel que soit votre profil, il y a vraiment quelque chose à apporter à cet édifice, qui est d'imaginer un monde où on pourrait innover de façon plus durable. Et ça commence par juste aller regarder la nature, s'émerveiller, et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada